Je m'appelle Frédéric Pierrot, je suis comédien et je travaille ici aux répétitions de mes frères dans la salle Didier-Georges Gabili du TNB. Curieusement, pour moi, ça a commencé à la colline. Je ne sais plus d'ailleurs quel spectacle j'allais voir, mais Arthur était à une rangée devant moi et il s'est retourné et il me dit « Ah, j'ai un texte pour toi à lire que Pascal a écrit pour toi ». Alors, j'étais sidéré, Pascal, Rambert, voilà. Donc, dans un premier temps, c'était très étonné. Et puis, un peu plus tard, il me l'a envoyé et tout de suite, j'ai eu cette impression de tranchante. J'avais vu les spectacles de Pascal, j'avais lu certains de ses textes, j'avais vu certains de ses textes. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est le tranchant, c'est la précision du tranchant même. C'est-à-dire l'écriture, il me fait dire, à un moment donné, dans mon texte, je suis une lame, je me glisse, je vais au cœur. En gros, ça, je ne le dis pas, je vais au cœur. Mais enfin, il y a de ça, c'est là. Et il y a quelque chose dans son écriture qui m'a immédiatement... Ce n'est pas une question de plaie, c'est que ça a un intérêt sur le langage, sur la langue. Et ça rejoint la joie et le plaisir de retravailler avec Arthur, une approche, une précision par rapport à la langue que j'apprécie beaucoup. C'est comme une cure de jouvence pour moi. On avait travaillé sur Hordette il y a 15 ans maintenant. Et la perspective de se retrouver pour travailler sur un texte aussi si tranchant, c'est un enchantement, tout de même. Je ne sais pas proprement parler ce que Pascal a reçu d'Hordette. Moi, je me souviens de l'avoir vécu, Hordette. Il me connaît peut-être comme acteur ailleurs. Mais voilà, je sais qu'il a appris certaines choses, mais c'est toujours difficile de définir ça. Et puis, et puis surtout, ce qui est merveilleux, c'est que il a, c'est de recoller à son propre imaginaire, c'est-à-dire que c'est de lui rendre en retour de cette écriture quelque chose qui le surprendra peut-être ou qui, enfin, voilà. Voilà, mais travailler là-dessus est drôlement, 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 drôlement intéressant. Concrètement, au présent, pour revenir à la première lecture du texte de Pascal, Rambert, mes frères, ça m'a paru hallucinant. Ça m'a paru être un peu différent de son écriture habituelle et pourtant avec le même tranchant. Mais c'est une espèce de conte fantastique, incroyable, qui parle de choses très, très humaines et très importantes. Ça, il nous a paru, au fur et à mesure où on le travaillait sous la direction d'Arthur, au fond, plus simple et plus qu'il n'y paraissait, enfin, plus concret et plus... Donc, à chaque fois qu'on rapporte les choses au concret et au présent, effectivement, on avance, on avance. Il ne faut pas non plus être plus intelligent que le texte. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Enfin, les personnages, je ne sais pas, ce n'est pas nous qui les inventons. Nous, on est traversés par le truc et c'est avec beaucoup de choses à faire différentes. Il y a évidemment des combats, il y a... Donc, tout ça, si on devait être maître de tout ça, vous vous rendez compte, ce serait un Everest. Non, non, Dieu merci, on aura l'aide de chaque spectateur. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'y soit pas totalement investi. On a eu deux professeurs de lutte. Yann, le premier, est un champion de lutte bretonne qui est un colosse et qui nous a déjà donné presque de jolies histoires sur ce qu'est la mémoire des combats dans différentes cultures, enfin, beaucoup de choses comme ça. Puis, par sa présence physique et sa générosité, il nous a donné une première approche des choses. Et puis ensuite, ça a été repassé par Julien, qui est à la fois un professeur de lutte, mais aussi un danseur qui est très... Fellen Kreiss, qui travaille sur le yoga, sur des choses assez douces aussi, qui est déjà plus vers la chorégraphie. Et bon, donc tout ça, ça nous permet d'explorer de plein de façons différentes. Et puis Damien, Jallet viendra ensuite pour chorégraphier certaines choses. Et ça nous fait explorer dans plein de directions différentes un travail, oui, qui est une partie du travail qui est très, très physique. Mais là, on voit bien que c'est le même rapport qu'il faut avoir au texte. C'est-à-dire que, bon, en fait, la prise d'un texte, c'est Pascal Grégory qui dit ça. Moi, je travaille par la prise, la saisie. Il faut le prendre, il faut le prendre, le texte. Mais comme on prend la prise d'un partenaire à sa culotte, en Schwinger ou en... Voilà, une fois que la prise est assurée, on verra ce qui se passe. C'est pour moi un texte qui travaille très, très en profondeur. Et parfois, je dois être honnête là-dessus, c'est douloureux. Ça va chercher des choses qui sont déplaisantes. C'est à pleurer, vraiment, au sens premier du terme. Quand on a fait les dix premiers jours de travail de lecture à la table à Paris, à la colline, ensuite, on s'est retrouvé dix jours, chacun faisait ce qu'il voulait. Moi, je suis resté à Paris, puis j'ai commencé à apprendre ce texte. Et je dois dire qu'en solitude, à certains moments, je redoutais, je retardais le moment d'y aller, puis j'y allais, et que c'était presque physiquement douloureux. Bon, alors, il y a ces porteurs, tout ça est porteur. Mais Dieu merci, on l'oublie une fois qu'on est dans la précision de ce qu'il y a à dire. Mais c'est quand même porteur de choses, de trucs qui peuvent vous faire relever la nuit, ou mal dormir, ou s'interroger sur ses propres... Donc voilà, une fois de plus, ce n'est pas la question du personnage, c'est une incarnation de choses, c'est quelque chose d'universel. Les quatre frères pourraient avoir le même discours, et même Marie, la servante, est quelque part dans le même rapport, la même difficulté, avec le désir, avec le... Bon, je pense qu'on présente quelque chose de fort, de puissant. J'aime beaucoup travailler au théâtre, parce qu'effectivement, on a le temps, puis alors ça a été d'autant plus agréable ici qu'Arthur travaille comme ça, c'est-à-dire que c'est quand même, en même temps qu'on est dans une grande concentration, et à certains moments, dans une grande intensité d'écoute, d'attention, et de trucs, on est aussi parfaitement détendu, il y a la place, Dieu merci, à rire, parce qu'il y a des tas de moments où on a aussi des rires et des fous rires, même, il y a des situations qui sont très drôles, enfin, qui sont très... Voilà. Donc, le théâtre, oui, propose ça, puis je crois que c'est aussi vrai pour le... Moi, je suis moins preneur de cinéma de moins en moins, enfin, j'en fais, j'en pratique, mais pour moi, travailler au cinéma, c'est comme... Le cinéma, je le vois comme un grand théâtre, c'est-à-dire qu'un tournage est une sorte de théâtre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le moteur est coupé qui compte, c'est tout un ensemble. Donc, vu comme ça, j'aime travailler au cinéma. Allez voir, je suis moins un preneur. Mais je crois que le... Oui, le théâtre propose aux gens une expérience physique qui est un peu du même ordre que celle qu'on a éprouvée, qui est juste condensée. Dans mon métier, c'est du papier et un stylo. C'est-à-dire que je ne suis pas auteur, mais j'ai besoin de repasser quelque part, à un moment, et ça fait très très longtemps que je fais ça, de repasser par là. C'est-à-dire que je réécris le texte. Si j'ai fait ça, et si je peux trimballer mes petits papiers partout, que j'ai là dans mon sac et dont je n'ai plus besoin aujourd'hui, mais dont j'ai eu besoin le premier mois de travail, alors les choses vont bien.